j'ai vu sur facebook un post bizarre une jeune fille qui a voir son visage n'est même pas encore mariée avec une pancarte mon mari a droit à quatre femmes je voulais la baffer c'est un appel d'air pour piquer nos maris oui c'est le genre j'arrive en seconde place mais en fait je vise la première menac c'est que les jeunes la vie t'apprendra j'entendais ma mère dire que le mariage est un récipient recouvert de miel mais seulement en surface parce qu'ensuite en dessous c'est la merde avant le mariage ils te promettent la lune accompagnée du ciel et des étoiles mais une fois mariée la première chose qu'ils te disent c'est et les choses ont changé en maintenant je suis ton mari pas ton petit copain alors compte alors contrôler tes mouvances et puis tout l'un coup tu te retrouves à garder les meubles parce que monsieur sort tout seul après le premier bébé on te classe en révision comme une voiture de seconde marque oui oui en tout cas moi je croirai plus jamais à un homme tu es la femme de ma vie la pruneur de mes yeux j'ai besoin de toi partout et à tout moment sans toi je suis incomplet avec toi je me sens fort et solide rassure-toi de dans mon coeur et dans mon esprit il n'y a que toi tiens prends mon téléphone fui garde le même si tu veux et répond même quand ça sonne normal le gars a deux téléphones un téléphone pour la rue un téléphone pour la maison il a réponse à tout et n'avouera jamais même si tu le surprends lui dessous elle dessus non mais chérie chérie je t'explique c'est à dire que je m'entraîne à l'endurance pour les jeux olympiques l'homme infidèle à plusieurs facettes et s'adapte selon la situation virouette girouette il y a celui qui pratique le système de la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer en premier allant lui tu l'appelles à vingt heures il dit oui j'erris j'ai un petit boulot à finir ensuite je rentre je suis encore au boulot tu rappelles à 21 heures ça sonne dans le vide à 22 heures boîte vocale tu l'attends de pied ferme à deux heures il débarque à la maison et il l'enchaîne voilà voilà tu peux être fier de toi tu nous as fait rater le contrat du siècle avec des multimilliardaires chinois voyons ils m'ont dit mais comment tu veux gérer nos finances alors que tu n'arrives même pas à gérer ta femme le pire c'est quand le gars il veut épouser une deuxième femme parce qu'il n'y a rien de pire qu'un homme amoureux d'une autre son cerveau bug et il efface tout comme dit mon grand-père quand on veut prendre une deuxième femme il ira jusqu'à accuser sa femme de demain alors il va commencer par la salaire mais bon tu vis bien mais ta femme une vraie cordon bleu en plus elle sent bon et puis elle est calme elle est tranquille vraiment tu as de la chance moi ma femme a tout le temps mal à la tête surtout le soir après l'extinction des feux et puis il y a le djengouman écoute écoute moi bien dans cette maison il n'y a qu'une seule personne qui porte le pantalon c'est moi et puis tu sais j'ai vu sur facebook une phrase quitter un gars parce qu'il t'a trompé c'est comme si tu quittais un pays parce qu'il pleut il pleut partout ah bon d'accord mais tu sais c'est moi j'ai lu sur facebook donne à ta femme de l'amour elle t'offre le monde mais sers mais sers lui des excréments et tu le recevras en plein face club galER l'une femme dans ce mari est infidèle vous 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 vous